Salut à tous, moi c'est Anto. Salut, moi c'est Guermaud. Salut, moi c'est Nora. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passport d'Anto. Aujourd'hui, nous sommes à Aqualibi pour une toute nouvelle vidéo exclusive. On vient un peu tard en soirée parce qu'on a mis à dormir le matin. Mais donc ici, il est déjà 17h et on est là pour découvrir le tout nouveau Aqualibi 2024 avec 4 nouveaux toboggans. Alors je ne sais pas si c'est à peu longtemps que vous étiez venu à Aqualibi ou pas les gars. Ça va être 2-3 ans. Il y a plus de 10 ans. Oui, il va y avoir de la redécouverte dans l'air. En tout cas, voilà, on est super excités, on a trop hâte et on va vous montrer ces 4 nouveautés ainsi que notre visite sur la journée. Attention, 3, 2, 1, c'est parti ! Alors on vient d'arriver et on va aller chercher nos petits vestiaires. Les casiers seront juste derrière les vestiaires, je pense, une fois qu'on a passé. Ouais, l'autre côté. Et on a reçu des petits bracelets. Montre-nous quelqu'un a les petits bracelets. Là. Voilà, regardez comme ils sont beaux, les petits bracelets qui vont permettre de verrouiller les casiers. Allez, on va couper la caméra, vous n'avez pas envie de nous voir tous. Alors, c'est tout simple, on a un petit bracelet, il suffit d'appuyer ici et c'est verrouillé. Et le bracelet, vous le mettez à votre poignée et aidez-moi, aidez-moi, assistance technique. Et voilà, on est bon. Vous êtes prêts dans les toboggans ? Et c'est parti, zoom, zoom, c'est parti. Et voilà, on vient enfin d'arriver dans le parc après Moult Aventures avec nos casiers. Non, en vrai, ça a été. Qu'est-ce que vous avez envie de faire en premier, les gars ? Euh, ben, je vais commencer. Les nouveaux toboggans, bien sûr, il y en a quatre nouveaux, il me semble. Donc, j'ai envie de prioritiser ceux-là et le reste, je connais, c'est très chouette. Moi, c'est ma première fois depuis très très longtemps, j'ai aucune idée de ce qui m'attend. Comme les autres, je suis vraiment excitée d'essayer les nouveaux. Voilà, donc je pense qu'on ne va pas perdre de temps, on va commencer par les premiers, enfin les nouveaux. On espère qu'il n'y a pas trop de fil. Venez, je pense que c'est par là. Il y a quatre nouveaux toboggans. Du coup, il y a le Wikiwiki, le Waikiki, le Pomakai et le Banzai, merci. J'ai mes petits assistants qui sont là, donc heureusement, on espère qu'il n'y a pas trop de fil. Donc, ce sont quatre nouveaux toboggans qui sont dans une nouvelle tour, dans une extension du parc. Et voilà, il y a quatre fils séparés pour choisir son toboggan. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. On va vous emmener voir ça tout de suite. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Et voilà, on vient de faire le Wikiwiki qui était un toboggan sur tapis. C'était assez original, je ne sais pas ce que vous en avez pensé les gars. Oui, c'est cool, vraiment. J'attendais un peu plus de sensations, je t'avoue. Mais c'est sympa à faire en famille, avec les enfants, voilà. Oui, enfin moi, je n'ai pas vraiment été impressionnée. Il n'y a pas vraiment de descente ou de sensations fortes, donc je ne le conseillerais pas vraiment aux personnes. Nora, elle cherche le danger aujourd'hui, donc on va essayer de lui donner quelque chose d'un peu plus stimulant. On va aller faire maintenant peut-être le Wikiwiki, il n'y avait pas trop d'attente pour celui-là. Il est tout en haut par contre, donc à mon avis, il sera peut-être un peu plus sensationnel. Donc allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc là, on vient de sortir du Waikiki. Ils ne sont pas faciles, Wikiwiki, Waikiki, les noms ne sont pas faciles. Donc c'était un toboggan avec une sorte de half-pipe, donc on faisait comme ça. Voilà, moi j'ai bien aimé. Franchement, c'est mon préféré pour l'instant, même si on n'a fait que deux. Mais je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Oui, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Je pense que c'est le premier en Belgique à avoir un truc comme ça. Je l'ai déjà fait à l'étranger, c'est vraiment sympa, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Et donc ouais, vraiment chouette. Moi j'ai vu ma vie se défiler, mais c'était vraiment très très chouette. Pour l'instant, c'est mon préféré. Et si c'était à refaire, je le referais maintenant. C'était vraiment bien. Le problème, c'est qu'il y a un peu de fil, on a quand même attendu un petit moment. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ça. En plus, tu voulais dire un truc, ouais. C'était mal indiqué, donc il y avait deux fils l'une à côté de l'autre. Et on ne savait pas en fait laquelle était pour quel toboggan. Pas hyper clair au niveau des indications des toboggans. Mais donc ouais, il y a quand même un peu de fil. On a quand même attendu là deux fois à presque une demi-heure pour chaque toboggan. Donc je ne sais pas, on va peut-être faire autre chose. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? La rivière, le rapido. On va faire le rapido, c'est juste ici derrière en plus, donc c'est juste à côté. Allez, on y va. Et alors le rapido, pour ceux qui ne savent pas, c'est une rivière sauvage. Et on l'a fait en glissant juste sur soi-même. Donc je pense que ça va être assez sympa. Et on va un peu se battre pour essayer de voir qui arrivera vivant en barre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, il y avait plein de monde par contre dedans, mais c'est vraiment un truc chouette je trouve. Il n'y a pas ça partout dans les parcs aquatiques et c'est vraiment cool. Tu gères un peu toi-même ta descente, il y a des petits bassins, c'est drôle. Toi, tu as du mal à continuer, tu as plein de gosses qui en flèche te dépassent, c'est trop drôle. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie et c'était vraiment bien, mais j'étais nulle. Attends, tu étais déjà venue à Kualibie et tu n'avais pas fait le rapido. Non, je n'ai jamais fait. Je suis désolé, on ne la connaît pas. C'est assez chouette, assez particulier d'être à Kualibie le soir. Ce n'est pas un truc que je fais souvent et franchement, la vibe est totalement différente. Il y a un éclairage différent, il y a de la musique. Voilà, la musique est un peu moins fan parce que c'est un peu de la musique commerciale. Ça aurait été plus chouette si ça avait un truc plus en mode Caraïbes, etc. Mais ça change, c'est vraiment sous un autre jour. Il y a un petit peu moins de monde qu'en journée aussi. Donc un peu moins de fil au toboggan, même si aujourd'hui c'est une journée fort chargée. Mais franchement, n'hésitez pas à venir le soir parce que parfois le parc va jusqu'à 22h comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est vraiment intéressant. Ok, maintenant qu'on a fait un peu un classique, on va continuer avec les classiques. On va aller voir les anciens toboggans et on va aller voir le bebop. Peut-être qu'avant, ici, il y aura les vagues. On va peut-être voir si on fait les vagues et après on enchaîne directement avec un toboggan à bouée. Je pense que ça s'appelle le bebop, celui qui est tout en haut. Je pense. Les noms sont vraiment bizarres ou jet, tu ne sais plus. Enfin, on va aller voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Franchement, là, notre cher petit Guillermo, que vous voyez ici, a décidé à un moment qu'il en avait marre d'être dans sa bouée. Et il a dit, hop, je vais continuer à piller le toboggan. Et il s'est retrouvé comme ça, sans se bouée. Et la bouée, c'est moi qui l'ai récupérée avec mes jambes juste après. C'était dès le début, en fait. Dès le premier virage, boum, je tombe de la bouée et je continue sur le ventre. Mais c'était drôle, enfin, c'est sympa. Oui, et puis c'est cool parce que le mec, enfin, l'employé du parc est directement venu vers Guillermo en mode, ah, est-ce que ça va, etc. Il a un peu insisté pour que tu ailles en l'infirmerie, hein. Il devrait peut-être y aller, non ? Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Si lui-même le dit. Du coup, ce qui est sympa aussi, c'est qu'au niveau des anciens toboggans qui sont juste ici derrière moi, il y a beaucoup moins de fils depuis qu'il y a les nouveaux qui ont ouvert. Après, c'est vrai qu'ils sont un peu moins intéressants. On a juste fait le Bebop, là, pour l'instant. Je ne sais pas si on va faire les autres. Mais, voilà, regardez derrière moi. Ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup de monde. Donc, ça, c'est un peu l'un des bons points de ces agences ici à Aqualibus. Allez, c'est bon, on a assez fait les vieilleries, là. On va enchaîner et on va continuer à faire les... Il nous reste deux nouveaux toboggans à tester. Le Pomakai, c'est ça ? Oui, oui. Le Pomakai et le... Bonsaï. Bonsaï, merci. Alors, le Bonsaï, il paraît que c'est un toboggan à propulsion. On va peut-être commencer par celui-là. Et le Pomakai, c'est celui qui avait le plus d'attente. Donc, on va s'en remettre patience et on va aller faire ces deux toboggans et vous donner notre feedback juste ici après. Alors, honnêtement, je trouve que, ouais, ça a un peu changé, mais pas trop. Donc, il y a la nouvelle extension qui est juste ici. Attendez, je tourne, je tourne, je tourne. Donc, voilà, ce couloir, ce couloir ici qui est ouvert. Sinon, à part ça, c'est comme d'habitude. Et je trouve qu'au niveau de la thématique, bah, ouais, c'est pas exceptionnel, quoi. Donc, il y a un peu des planches, il y a un peu des planches de surf. Il y a juste des murs pas en bleu, mais je trouve que ça fait un peu vestiaire de vestiaire au sport. Donc, je trouve ça pas folichon au niveau de la théma. Et c'est un peu dommage parce que le reste du parc, c'est en Béli avec des nouveaux décors il y a quelques années. C'est peut-être le seul point faible, on va dire, de ces nouveaux toboggans qui sont, je pense, là, vraiment, en tout cas, dans le top de ce qui se fait en Belgique. Donc, super chouette. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Alors, voilà, là, on vient de faire les quatre nouveaux toboggans. J'ai laissé Guillermo et Nora refaire un tour parce qu'ils souhaitaient faire celui qu'on n'avait pas pu faire, que Nora n'aura pas pu faire, donc le POMAKAI. Donc, pour le POMAKAI, ce qui est important, non, le BANSAI, le BANSAI, pardon. Pour le BANSAI, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être absolument deux, donc si vous êtes un, vous ne pouvez pas le faire. Donc, vu qu'on a un nombre de trois, on a décidé de le faire en deux fois. Donc, d'abord, Guillermo et moi, et ensuite, Nora et Guillermo, comme ça, on a tous pu le faire. Donc, c'est le seul où il y a cette restriction. Sinon, les autres, c'est par un, par deux, ou alors c'est les tapis pour le WIKIWIKI. Et voilà, on vient de sortir des deux derniers. Ils étaient quand même un peu plus intenses, surtout le POMAKAI. Donc, c'est un toboggan avec une sorte de sous-pierre, à un moment. Et je pense que vous, vous êtes sorti à l'envers, non, de celui-là ? Moi ? Je me suis tournée la nuque un peu, je suis là. Mais c'était vraiment bien, c'était vraiment, vraiment bien. Et c'est le meilleur toboggan de loin, pour moi, vraiment de loin. Ils sont clairement hyper rapides. Par contre, le BANSAI, ce que j'ai moins apprécié, c'est le fait que c'est des propulsions, du coup, qui sont faites avec des jets d'eau. Et ça mouille beaucoup. Moi, j'ai des lentilles, donc du coup, j'avais un peu de mal à voir et tout. C'était dans une piscine, c'est normal. Ça mouille. Mais il faut bien que je voie quelque chose, sinon ça va être un peu compliqué. Donc, du coup, c'est peut-être un peu celui que j'ai le moins aimé, moi, des quatre, le BANSAI. Non, le WIKIWIKI avec les tapis, en fait, peut-être. Mais voilà, franchement, ils étaient tous les deux super chouettes. On a bien rigolé et n'hésitez pas à les faire, du coup. Alors, la soirée avance, donc il commence à y avoir un petit peu moins de monde, donc c'est chouette. Je vois moins de monde dans la piscine à vagues, il y a moins de filles au toboggan. Donc, ouais, vraiment, c'est un bon plan de venir ici en fin de soirée, à Walibi. Et vraiment, ouais, la vibe, enfin, je ne sais pas regarder un peu autour de moi, les lumières et tout, c'est vachement sympa et ça change. Alors, au niveau de l'offre, restauration, rien de nouveau. C'est toujours le même restaurant qui s'appelle Palm Beach. Oui, je vais juste vérifier, je ne connais pas par cœur, mais donc, voilà, rien de spécial à ce niveau-là. C'est toujours sympa, c'est les burgers et tout. Ce soir, on ne va pas aller y manger, mais on a déjà été y manger. Si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à regarder notre autre vlog sur Aqualibi qui était sorti avant l'ouverture des nouveautés. N'oubliez pas, hop ! Quelqu'un de perdu, j'allais dire que c'est les vagues, mais non, c'est juste quelqu'un de perdu. Alors, juste une petite déception, c'est qu'aujourd'hui, le flash, il est fermé, donc on ne pourra pas le faire. Le flash, c'est ce toboggan-ci. Il paraît tout simple comme ça, mais en fait, il est vachement sympa parce qu'il est assez pentu et il y a une partie du tube qui est transparent. Donc, voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, il y a les nouveaux tobogans, donc on ne va pas se plaindre aujourd'hui. Regardez quel bel gourd, regardez quel beau logo. Wow, il devrait aller là au cinéma, n'est-ce pas ? Alors, on aura qu'est-ce à penser de la propreté des vestiaires ? Le sol, bon, ce n'est pas le top, à l'intérieur, ce n'est pas trop mal. Ça va encore, hein ? Oui, mais le sol est vraiment dégueulasse, parfois. Oui, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de monde, mais voilà. Et ce qui est vraiment dégueulasse, c'est ça. Mon Dieu, qu'en en fait, regardez-moi ça. On a chaud, on est tout mouillé encore, tout fatigué. Et c'est bien donné, donc voilà. Mais on va faire encore un petit tour par la boutique classique, la boutique à la sortie du parc. Et juste après, on va faire notre petit débrief de ce qu'on a pensé de ces nouveaux ajouts ici à Walibi. Alors, si jamais vous n'avez pas de maillot adéquat, vous avez oublié votre maillot, n'hésitez pas. Pour info, les maillots doivent être des maillots de type piscine, avec cette texture-là, sinon ça passe pas, les maillots short. Et il ne faut pas que ce soit trop échancré non plus, hein ? Un string ! Voilà, pas comme Nora, désolé pour toutes ces images grotesques et vulgaires que vous verrez sur la vidéo. Aussi, on a du brol, si vous avez envie d'acheter du brol. Tu as envie d'acheter du brol, Guilherme ? Le water disc. Oh, regardez, il est intéressé par du brol. Si tu veux, c'est au cadre de l'anniversaire. Je sais pas, il y a des ballons d'eau pour jeter sur les voisins. Non, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ouais. Sinon, on a aussi du merch spécial Aqualibi, qui est juste ici. Je trouve que le mug est assez sympa. Regardez, hop. Vous savez, si vous avez déjà vu mes vlogs, et si c'est pas le cas, abonnez-vous. J'aime beaucoup les mugs. Franchement, c'est sympa. Walibi aux couleurs bleues, Aqualibi. Un petit magnète. Un drap de plage. Voilà. C'est assez mignon. Ah, il y a un autre mug. Où est-ce qu'il est ? Où est l'autre mug ? Ah, il est là. Je l'aime un peu moins, celui-là. Je préférais le prenant. Donc, voilà. Classique, mais sympa. Des petits souvenirs. Tu m'offres un petit cadeau. Tiens. Wouah. C'est un des bracelets qu'on doit aller rendre à la sortie. Et je pense que la sortie, je sais pas par où est la sortie. Et sinon, voilà. Si vous voulez acheter une Nora, elle est à vendre, elle est pas chère. N'est-ce pas, Nora ? Euh, pardon ? Je suis très chère, moi. Très chère, attention, attention. Oh, d'un go. Je pense que pour sortir, regardez, il faut juste déposer le petit bracelet dans les paniers ici. Et voilà, c'est terminé. Hop là. Au revoir. Et si jamais vous avez encore une petite fringale, vous avez de quoi acheter à manger. C'est l'autre côté du restaurant. Deux toilettes. Et voilà pour ce petit clap de Walibi version 2024. Et voilà, c'est donc la fin de ce vlog ici à Walibi version 2024. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Et première question, quel est votre toboggan préféré de la journée ? Pour moi, mon toboggan préféré, c'était le pomme à caille. De loin, comme j'avais dit auparavant. J'ai aimé la descente. Et puis c'était un peu de travers. Et puis... Tout l'essence. Et puis on était dans un petit... Une sous-pierre comme ça. Oui, oui. Une cuve. Et j'avais l'impression de rester bloquée. Mais c'est ce qui a aussi fait le toboggan. Et oui, c'était vraiment au top. Mon toboggan préféré, c'est également le pomme à caille. Donc je ne vais pas me répéter. Mais en effet, c'est celui qui avait le plus de sensations fortes. Donc je vote pour celui-là. Et moi, je vais faire un peu dans l'originalité. C'était le Waikiki. J'ai beaucoup aimé la vague à l'extérieur. Il faut savoir que c'est deux toboggans qui ont un passage à l'extérieur. C'est assez chouette. Surtout en hiver quand il fait froid. Mais vraiment sympa. Moi, c'était mon préf. Mais le pomme à caille en deuxième. Donc vraiment de très chouettes toboggans. Moi, je trouve que dans l'ensemble, la Kualibi, c'est un chouette à jouer. Ça modernise un peu le parc. Ça apporte des toboggans plus récents et plus fun. Plus sensationnels aussi. Parce que voilà, moi, j'ai... Plus parc d'attractions un peu. C'est ça. Le problème, c'était un peu plus les files d'attente. Mais bon, on est venu ici en période de vacances scolaires. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu plus de monde. Et c'est vrai que la nouvelle zone n'est pas hyper belle. Si je dois trouver un point négatif, c'est ça. Mais sinon, pour le reste, il n'y a rien à dire. C'était super. Donc n'hésitez pas à venir redécouvrir Kualibi. Parce que c'est vraiment... C'est différent, en fait. C'est comme s'il y avait un deuxième mini parc aquatique qui s'était à rajouter. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et surtout, à vous abonner à la chaîne. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Salut !